Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendons de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTap. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de mariage, venez avec nous parcourir le top 5 des célébrités camerounaises ayant divorcé. Très souvent le divorce est mal vu dans la société africaine qui est basée sur la famille. La société africaine mise beaucoup sur l'union de parents que ce soit dans un mariage polygame ou monogame. Il faudrait la présence de deux parents pour pouvoir élever des enfants et accomplir des projets. Malheureusement, les relations humaines ne sont pas toujours aussi carrées et limpides. Des désaccords finissent par surgir au centre des partenaires et des disputes et parfois même des séparations. Mais toujours selon la culture africaine, le divorce n'est pas une option. Mais cela n'empêche que certaines célébrités, malgré leur popularité et leur présence sous les feux des projecteurs, n'ont pas eu peur du camp d'Hiraton et ont décidé de s'affranchir de leurs unions malheureuses. Voici pour vos cinq célébrités camerounaises qui ont divorcé. Yannick Noah en cinquième position. Le chanteur et tennisman à succès est passé par la casse de la séparation. Il a eu une carrière bien remplie, des cours de tennis aux salles de concert enflammées. Désormais, il profite d'une nouvelle vie au Cameroun dans son village natal. Un destin exceptionnel marqué par de nombreuses femmes. Elles, lui, ont toutes apporté une dose de bonheur. Si Yannick Noah s'est installé depuis cinq ans au Cameroun dans son village natal, il n'en oublie pas les femmes qui ont compté dans sa vie. Yannick Noah a été marié deux fois. Sa première épouse, Cécilia Rode, est missuaire de 1978. Ensemble, ils ont donné naissance à deux enfants, Joachim, devenu basketteur, et Yelena, qui a donné naissance à un petit garçon en 2017. Mais le couple divorce en 1987, huit ans plus tard. Il épouse le mannequin Heather Stewart-White. De cette union, naîtra deux filles, Elidja et Jinnaya, devenu mannequin. Toutefois, leur amour finit par s'éteindre. Leur divorce est prononcé en 1999. En 2003, Yannick Noah tombe dans les bras d'Isabelle Camus, la réalisatrice et productrice de la série à succès. Un gars, une fille avec Alexandre Alamy et Jean Dujardin. Ils accueillent un petit garçon, Joa Lucas, né en 2004. Mais le couple s'est séparé à l'été 2020. Pour Yannick et moi, le confinement a été une épreuve psychologique. Détail d'Isabelle Camus. Un couple, pour qu'il fonctionne, il faut l'arroser. Explique-t-elle. Numéro 4. Annie Onzoire, la sirène cribienne. La sirène de Cribi est une légende musicale au Cameroun. Découverte côté du groupe Zangalewa, elle excelle dans les genres Bekutsi et Makosa. Aujourd'hui, restauratrice à Douala, elle a connu la gloire sur les scènes à travers le monde grâce à sa voix perçante. Mais du côté sentimental, Annie n'a pas connu beaucoup de chance. Devenue maman à l'âge de 16 ans, elle donne naissance à un petit garçon. Mariée et ensuite divorcée, elle fait la connaissance de son papa alors qu'elle a 43 ans. Numéro 3. Nani Bella. La palapala woman, désormais miresse de Facebook. Elle a à un moment donné été huée pour avoir dépigmenté sa peau. Mais elle a à plusieurs reprises rétorqué en disant que cela n'avait aucun impact sur son mariage. En parlant de son mariage, justement, il a été révélé il y a cela quelques semaines sur les réseaux qu'elle aurait divorcé de son mari pour cause de violences conjugales à répétition. Photo à l'appui, celle qui se fait appeler mère de Facebook aurait divorcé de son mari et ce dernier se serait remarié à une autre femme du prénom de Karine. Le divorce aurait donc eu lieu il y a quelques temps seulement. Et le nouveau mariage s'est enchaîné. Si Mani Bella, connue pour parler de tout et de rien sur les réseaux sociaux, ne s'est pas encore prononcée sur ce sujet, on se souvient quand même de ses propos quand il en venait de son mariage il y a de cela un an. Numéro 2. Lady Ponce La chanteuse de Bikutsi Camerounaise, elle aussi n'a pas échappé au divorce. Et ce divorce a été victime des claboursures qu'elle a connues devant le pignon public camerounaise. Mariée à Dieu Cyclone il y a trois ans, ils se sont séparés en fracas sur la toile après des accusations de tromperie de Lady envers son mari avec le chanteur lyrique Greg Belob. L'histoire a fait un tollé médiatique, poussant Lady Ponce à faire des directs sur Facebook. Leur mariage n'a pas tenu le poids du choc et s'est brisé en mille morceaux devant l'entièreté du public camerounais. Numéro 1. Le mariage de Coco, Emilia et Francis Mvemba La Jetsiteuse camerounaise s'est faite connaître sur la toile pour le fait de vivre la good life sur les réseaux sociaux. Elle ne s'est pas privée de tous les luxes que la vie a pu lui offrir. Des voyages à l'extérieur du pays, dans des endroits exotiques, en passant par des clashes sur ses mêmes réseaux sociaux avec ses rivales venus de l'Afrique entière. Coco s'est marié en 2021 au supposé milliardaire Francis d'origine congolaise et par la même occasion a eu un enfant quelques temps après avec lui au nom de Sophie. Malheureusement avant même que le public ne puisse souffler des émotions fortes qu'ils avaient distillées sur la toile avec leur mariage diffusé même sur Canal+. Des rumeurs de leur séparation se sont mises à circuler, créant énormément de remous. Finalement, la confirmation de leur séparation et de leur divorce à venir a éclaté, causant des mots courés d'une part et de la compassion d'autre part venant de ses fans. La première audience de leur divorce a eu lieu en juin dernier. Et la belle n'a pas manqué une fois de plus d'humilier son ex-prochain mari en mentionnant dans les papiers administratifs qu'il n'avait pas de profession fixe. Faudrait avouer que l'amour fait autant de bien qu'il peut faire du mal. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !